Tous les ordres, elle volte. Départ du prix Domaine des Rochettes, prix Joseph et André Margota, une course aux trois clés pour Pouliches de 3 ans n'ayant pas inné 1000 mètres sur la distance de 2725 mètres. Le numéro 1 d'Elaidor GR s'est montré la plus véloce au signal et s'installe tout de suite aux commandes de l'épreuve. Divina Dlou vient également à l'extérieur en deuxième position devant Dachad Litton qui précède en dehors Design Girl avec Doris également qui tente de progresser. Et on progresse tout en dehors avec le numéro 15 d'Elingalb qui a déjà rendu ses 25 mètres de handicap. Le numéro 3, DS du Palais a quant à elle été disqualifié. Le numéro 3 disqualifié. Les concurrentes sont au fond de l'hyporeum avec toujours les mêmes aux avant-postes. Le numéro 1, Délite d'Orgère qui effectue ses premiers pas en compétition. La soeur d'amitié d'Orgère qui emmène le peloton. Deuxième position, c'est Divina Dlou qui précède Design Girl qui s'en approche progressivement le Néovan. On vient également côté corde avec Dachad Litton. On est bien placé également à l'extérieur avec le numéro 15 d'Elingalb qui se rapproche progressivement maintenant pour venir aux côtés des animatrices. Alors que le numéro 14, Darling Emerald également est bien placé et vient tout de suite intégrer le groupe de tête. A distance, on tente de faire la jonction avec les premières avec DS de Beauty ainsi que le numéro 2 DS de Corday. Les concurrentes sont dans la descente, toujours sous l'impulsion du numéro 1, Délite d'Orgère et Didier Dauverney qui contrôlent facilement l'épreuve. En deuxième position, à son extérieur, on se rapproche avec le numéro 15 d'Elingalb qui vient quelque peu lui mettre la pression. En troisième position, bien calée dans le sillage des premières, c'est Divina Dlou avec également le numéro 4, Design Girl, la soeur de Banco Boy qui se rapproche progressivement. Qui a la bonne course, bien calée dans le sillage des premières avec Yves Dreux, elle qui s'est qualifiée une 19-1 le 19 janvier à Grosbois. A le bon parcours, tandis qu'on vient également à son intérieur avec Dachad Litton, avec Darling Emerald qui précède DS de Beauty, qui tente de revenir sur le peloton de tête avec également le numéro 2, DS de Corday, c'est la Casacrouge qui se rapproche juste devant le numéro 13, Diva Dugardenne qui est assez loin du groupe de tête, tout comme le numéro 16, Dessenni. On suit également l'arrière-garde avec le numéro 5, Deveria. Les concurrentes viennent de sortir du tournant, elles abordent désormais la partie montante du parcours, avec toujours en tête de l'épreuve, le numéro 1, Délite d'Orgère, qui précède à son extérieur le numéro 15, Déline Galb, qui vient juste devant Divina Dlou qui a la bonne course et Anthony Dolion qui patiente dans le sillage de l'animatrice, tout comme à son extérieur, Design Girl qui se rapproche progressivement. Darling Emerald qui a bien débuté en prenant une cinquième place à Ecomois, se rapproche progressivement à Christophe Chalon, juste devant DS de Beauty qui tente de suivre le mouvement, tout comme à l'extérieur le numéro 2, Dess de Cordé, qui après avoir assuré sa première partie de parcours, se rapproche progressivement. Les concurrentes sont dans la ligne d'en face maintenant, avec toujours en tête de l'épreuve le numéro 1, Délite d'Orgère, qui va bien, qui contrôle et ce depuis le départ. En deuxième position, bien qu'elle est dans son sillage, c'est Divina Dlou, maintenant qui s'est décalé de la corde et qui vient à son extérieur. En troisième position, côté corde, c'est Dachad Litton avec Design Girl qui vient en quatrième position, avec également Darling Emerald qui n'a pas fait un pouce de terrain de trop, qui vient bien, avec également dans son sillage maintenant, DS de Cordé, avec DS de Beauty qui vient ensuite devant le numéro 13, Diva du Garden. Les concurrentes vont aborder la descente maintenant, avec toujours en tête de l'épreuve, Délite d'Orgère, mais qui est débordée à son extérieur par Divina Dlou qui vient de plus en plus vite maintenant et qui lui prend le meilleur. En troisième position, c'est Design Girl qui n'a pas dit son dernier mot à distance, on tente de revenir ensuite avec Dachad Litton qui s'est légèrement accroché maintenant avec Darling Emerald qui tente de revenir et à l'extérieur le numéro 2, DS de Cordé. Trois concurrentes maintenant qui se détachent pour aborder le dernier tournoi avec Divina Dlou qui a pris le meilleur, mais Design Girl s'accroche à Sébastien en deuxième position avec l'animatrice de la première heure, le numéro 1, Délite d'Orgère qui est toujours troisième. On tente de revenir maintenant avec le numéro 14, Darling Emerald, après ses malheurs, qui va tenter de bien finir. Les concurrentes sont dans la phase finale maintenant avec Divina Dlou qui va tenter de repartir, mais Design Girl vient lui mettre la pression et qui fait droit à l'extérieur avec en troisième position, Délite d'Orgère qui lutte avec Darling Emerald avec Design Girl maintenant qui a pris le meilleur et qui fait droit. Délite d'Orgère qui va s'imposer pour ses débuts en compétition, le numéro 4, la sœur de Banco Boy, la deuxième place pour le numéro 6, Divina Dlou devant le numéro 1, Délite d'Orgère, le numéro 14, Darling Emerald sera quatrième devant le numéro 11, c'est DS de Beauty et numéro 12, DS Lucernez. Sous-titrage ST' 501